La commune de Farah, située dans la province des Balais, avec l'appui du Laboratoire Citoyenneté, a organisé le mardi 23 avril 2024, au sein de la mairie, sa journée d'information et de rédivabilité des réalisations du projet d'urgence de développement territorial et de résilience PUDTR. Il s'agit pour les acteurs de changer autour des réalisations déjà effectuées. Dans la commune de Farah, en ce qui concerne la réalisation du PUDTR, on peut citer la réalisation de 72 salles de classe, de 40 latrines à 5 postes, de 7 PIA, d'un AEP également. Au cours de la rencontre, les réalisations en cours ont été également évoquées. Pour les réalisations en cours dans cette commune, nous avons trois complexes scolaires qui sont prévues, deux CSPS, donc deux nouveaux CSPS qui sont prévus. Il y a un marché à Bétail et il y a 65 kilomètres de puces rurales également à être aménagées. La présence active des acteurs locaux, des bénéficiaires et des représentants du Laboratoire Citoyenneté a enrichi les discussions. Le Laboratoire Citoyenneté a présenté les résultats du suivi communautaire des réalisations du PUDTR, mettant en lumière des problèmes rencontrés ainsi que les solutions envisagées par l'unité de coordination du projet pour résoudre les dits problèmes. Ces imperfections portent le plus souvent sur les installations solaires et sur des fichus au niveau des bâtiments. Il est ressorti lors de notre activité de suivi communautaire que les installations solaires dans la plupart des écoles qui ont été réalisées dans la commune de Farah ne sont pas bien fonctionnelles. Donc, soit c'est le problème de plaques, soit c'est le problème de batterie qui a été signalé par les populations. Et également, il y a la question des fichures au niveau des bâtiments qui a été signalé dans l'une des écoles de la commune de Farah. Et je crois qu'en plus de cela également, il y a la question des panneaux de chantier, notamment l'absence d'informations sur le début, le chronogramme d'exécution des réalisations. Et comme mesure prise par l'unité de coordination sur ce problème du délai d'exécution des projets, il s'agit vraiment d'installer des panneaux de chantier dans les zones où la situation sécuritaire le permet. Pour la question des plaques, du moins des plaques solaires, des installations solaires, à ce niveau également, il y a une rencontre qui est prévue par l'UCT pour quand même apporter des mesures correctives par rapport à tous ces problèmes qui ont été décidés dans la commune de Farah. Le président de la délégation spéciale, Aloïse Wango, pense que cette journée d'information et de redevabilité permettra aux différents participants de s'approprier les avancements des activités du PIDTR dans la commune. L'ensemble des activités qui ont été menées dans le cadre du PIDTR et tous les participants ont répondu présents, à savoir l'ensemble des bénéficiaires, tels que les écoles, les différentes écoles, les différents CVI sont venus, les différents directeurs et chefs de services, l'enseignement, l'inspection, les acteurs de la mairie également, et d'autres partenaires qui vous accompagnaient, il fallait effectivement certains jours d'information et de redevabilité afin que les uns et les autres puissent s'approprier l'avancement des activités du PIDTR dans la commune. Cette réunion a souligné l'importance de la transparence et de la responsabilité dont la mise en œuvre des projets de développement tout en mettant en évidence la nécessité d'une collaboration continue entre les parties prenantes pour surmonter les défis et réaliser les objectifs fixés pour la commune de Farad.